Étienne Seguier, vous venez de publier un livre sur la miséricorde, vous êtes journaliste, vous êtes donc attentif à l'actualité, vous voyez un petit peu ce qui se passe dans l'actualité, en particulier du côté de Rome et du pape François. Pour l'année 2016, à partir du début de ce que les chrétiens appellent l'Avent, va débuter cette année de la miséricorde. Pour vous, qu'est-ce qu'elle signifie en tant que chrétien, puisque vous êtes journaliste dans un hebdomadaire chrétien d'actualité, et vous vous occupez de surcroît de la rubrique spiritualité ? Je pense qu'il y a peut-être deux façons de parler de la miséricorde. La première, qui est tout à fait juste d'un point de vue théologique, c'est expliquer que Dieu nous veut beaucoup de bien, et qu'il fait preuve de miséricorde pour nous, et qu'il nous pardonne, et qu'il nous permet de nous relever en permanence. La difficulté de cette approche, c'est que ça parle simplement à des personnes pour qui Dieu signifie encore quelque chose. Du coup, moi, je privilégie une autre approche qui est, partons d'abord de l'expérience où chacun d'entre nous prend soin des autres, dans la famille, dans les entreprises, dans les associations, et parlons de cette expérience où l'autre, qui souvent nous agace, nous aide aussi. Et puis après, petit à petit, parlons de choses un peu plus complexes, comme le pardon, et puis faisons un pas supplémentaire, parlons de ce Dieu auquel je crois, qui est présent et qui nous aide. Voilà, donc peut-être, si j'avais un souhait pour cette année de la miséricorde, c'est arrivons à trouver un discours sur la miséricorde qui rejoigne les personnes au périphérique, dit le pape François. Alors pas pour ne parler uniquement de solidarité, on se planterait si on parlait uniquement de solidarité, pour parler de solidarité et aussi de ce Dieu qui est là, avec une présence, dans un subtil silence, on peut lire dans l'histoire du prophète Élie. Alors justement, pour ce pape qui veut aller à la périphérie, vous venez de le dire, qui est bien contesté aussi au sein de sa propre église catholique, Est-ce qu'on peut dire que, justement, par exemple, dans sa dernière encyclique sur la création, on peut retrouver dans cette encyclique, dans cette attention à la nature, à l'homme, au social, puisqu'il essaye de joindre le tout, une attention justement à la miséricorde ? Effectivement, je pense que prendre soin, c'est prendre soin des autres, c'est aussi prendre soin de la terre. Et on voit bien qu'on est un tournant essentiel pour la planète, et je pense que prendre soin de la création, pour le dire avec un discours plus chrétien, et prendre soin des autres, c'est pareil. Parce qu'à chaque fois, il s'agit de travailler sur ses propres limites, accepter qu'on ne peut pas tout faire, accepter qu'il y a d'autres personnes aussi qui sont là avec nous, mais je ne dirais pas une mauvaise nouvelle, parce qu'il peut aussi y avoir de l'abondance, qui n'est pas une abondance de la consommation, acheter toujours de nouveaux produits, qui est l'abondance des relations partagées, des relations fraternelles. Et ça, vraiment, on en a bien besoin.